salut les amis j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la chaîne de passion gaming n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et je vais vous présenter la carte de joao félix joueur du mois de la liga si c'est une carte qui vaut le coup ou pas donc pour commencer il faudra une note générale minimum de 84 pour le premier 85 pour le deuxième sbc et pour le troisième ça sera une note générale d'équipe de 87 une carte qui tourne aux alentours des 400 mille crédits à l'heure que je vous parle il a l'extérieur du pied à noter c'est très intéressant surtout pour un joueur à ce poste là le 5 de gestes techniques qui a de mauvais pied c'est hyper cheaté le 5 de gestes techniques c'est l'équivalent du 5 de mauvais pied de l'année dernière rendement moyen moyen cette année j'ai l'impression qu'offensivement et rendement moyen et un petit peu moins problématique défensivement donc ça peut faire le taf joao félix en rendement moyen moyen surtout que j'avais testé sa régulard et que le 84 j'ai beaucoup d'abonnés qui l'ont et qu'il est hyper cheaté en termes de vitesse d'accélération c'est pas trop mal à ce poste là en termes de vitesse aussi c'est une carte en termes de tir qui est vraiment 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 exceptionnel il a une bonne vista l'agilité l'équilibré pas problématique l'équilibré c'est un joueur au poste et mon cat même en bu il aurait 86 d'équilibré à ce moment là du jeu ça aurait pas été si problématique que ça bien au contraire une belle réactivité il aime il a il a du calme il a une endurance pour tenir tout le match force agressivité c'est pas trop mal surtout pour un MOC normalement quand il est assez agile il manque de force d'agressivité donc c'est une carte assez complète en plus il a un peu de détente vu qu'il est grande taille donc est-ce que c'est une carte qu'il faut faire ou pas se jouer au félix 87 potm à noter que c'est qu'il a une carte déjà boost 84 mais comparé à sa 84 je crois que c'est sa 84 carte rouge qui était dans l'équipe de la semaine c'est une carte qui tourne si je me trompe pas 120 000 crédits et cette carte là à 5 à 6 up de plus dans certaines stats que la boost donc bien entendu c'est normal que le prix a une grosse différence donc bien sûr que c'est normal que le prix a une grosse différence avec la boost il ya voilà il ya une grosse différence entre la boost et cette carte là à noter il ya aussi messi mais messi les amis à moins d'endurance à moins de vitesse même s'il a plus d'accélération sur certaines stats la carte de joao félix sera plus complète de messi et coûte la moitié de son prix donc moi c'est une carte bien sûr que je vous conseille mais à faire baisser aux alentours des 300 mille crédits je pense que ça sera le prix idéal pour faire ce joao félix 87 j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye je vous dis à très bientôt